Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui est une spécialité de SSL 24-7 mais qui est aussi un sujet qui est très prisé par nos clients, c'est le test d'intrusion applicatif donc on va voir un petit peu comment ça se passe et pourquoi on fait ce genre de test. Dans un premier temps, je vais faire une petite présentation de moi-même, donc Clément Massot, je suis team leader au sein de l'équipe Pentest de SSL 24-7 je suis un grand passionné de cybersécurité depuis maintenant de nombreuses années, surtout tout ce qui touche à la sécurité offensive j'ai une formation d'ingénieur en système réseau et télécommunication avec une spécialité sécurité des communications et je réalise depuis maintenant plus de 6 ans des tests d'intrusion en tout genre et des audits en tout genre donc que ce soit des tests d'intrusion externes, internes ou applicatifs comme on va parler aujourd'hui mais aussi des audits d'architecture, de mots de passe, d'audits de code et tous ces sujets là. Donc plus particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de tests d'intrusion applicatif pourquoi ça nous importe tant aujourd'hui ? parce que les applications web restent finalement le moyen le plus courant de traiter notre donnée en entreprise aujourd'hui c'est finalement les applications web qui nous permettent d'accéder au patrimoine informationnel de l'entreprise mais aussi à des fonctionnalités sensibles telles que tout ce qui va être opération comptable tout ce qui est opération liée aux ressources humaines, la purge de données, la communication auprès des clients donc tout ça c'est soumis à des authentifications, à des applications web très souvent et donc finalement protection du patrimoine informationnel rime avec sécurisation de ces applications je ne vais pas balayer l'ensemble de ces exemples, je vais peut-être plus prendre celui de Zoom qui est une application web qui a été très utilisée dans ce contexte sanitaire qui est un logiciel, une petite application de visioconférence et qui a fait l'objet de nombreuses attaques ces derniers temps notamment des attaquants qui arrivaient à se connecter à des conférences auxquelles ils n'étaient pas invités et donc finalement à publier du contenu illégitime sur ce genre de visio ou autre chose donc on se rend bien compte que par le biais de ce genre d'attaques on va avoir forcément une perte d'image de marque, une perte de clientèle lorsqu'on a des failles sur ce genre d'application Côté objectifs, enjeux, SSL 24-7 intervient dans la sécurisation des applicatifs on accompagne les entreprises dans leur démarche de sécurisation de leurs applicatifs l'idée c'est de mesurer la robustesse de vos applications web mais aussi de vos applications mobiles de disposer de recommandations et d'un plan d'action priorisé pour venir corriger toutes les vulnérabilités qu'on aura pu découvrir et de se mettre aussi en conformité vis-à-vis des réglementations et des lois en vigueur dans les différents pays, zones géographiques donc trois concepts clés protéger les données, éviter la dégradation d'images, de marques et éviter les sanctions financières ça reste les trois principaux objectifs quand on réalise ce genre de test d'intrusion Je vais vous présenter rapidement la démarche notre démarche en quatre phases la première, tout ce qui va être collecte des éléments nécessaires au test d'intrusion c'est vraiment la phase en amont du test où on va venir récupérer l'ensemble des éléments les comptes, les urls, définir le périmètre, avoir toutes les autorisations nécessaires pour réaliser le test la deuxième phase c'est la réalisation du test en lui-même donc on vient réaliser les tests donc ça peut être moi, ça peut être quelqu'un de l'équipe en tout cas on est tous certifiés avec des certifications d'offensive security ou du centre avec la GIAG-GPEN ou bien avec celle du Crest donc on est experts sur le domaine et certifiés sur ces domaines-là la troisième étape c'est la consolidation des résultats la rédaction du rapport l'idée c'est d'avoir un rapport clair, intelligible pour vous, pour le client d'avoir l'ensemble des vulnérabilités qui ont été découvertes mais également un plan de remédiation pour venir corriger tout ça et se mettre en conformité éviter, réduire en fait le risque associé à toutes ces vulnérabilités le quatrième point c'est la restitution des résultats on vient restituer de manière orale nos résultats répondre aux questions peut-être approfondir certains sujets qui le nécessitent et donc supprimer à la suite de cette restitution toutes les traces qu'on a pu collecter durant notre test d'intrusion donc je vais maintenant vous montrer un petit peu à quoi ressemble un test je vais vous prendre l'exemple d'une application de recrutement RH qui était finalement en deux parties il y avait une partie back-end sur lesquelles les entreprises qui avaient cette solution pouvaient gérer leurs offres d'emploi pouvaient venir regarder, collecter les CV des candidats collecter leur candidature et venir positionner aussi des rendez-vous avec les différents candidats donc ça se présentait sous la forme d'une application web et le test d'intrusion n'était pas tellement orienté sur ce back-end il était plutôt orienté sur le front-end une autre application web sur laquelle les candidats pouvaient venir rechercher des postes par nom ou par localisation géographique pouvaient venir se créer un compte venir téléverser leur CV sur l'application postuler à des offres et venir chatter avec le recruteur sur cette application on est venu faire un test d'intrusion de 5 jours et la première action qu'on a voulu réaliser c'était de tenter une recherche donc comme on peut le voir ici on tente une simple recherche sur les champs de recherche qui sont destinés à cette application on s'aperçoit que l'application réalise une requête qu'on a pu venir en fait intercepter avant qu'elle sorte de notre navigateur et avant qu'elle arrive vers l'application web et donc on a un petit paramètre qui vient être renseigné dans cette requête et qui vient ressortir les résultats ici si on essaye de jouer un petit peu avec cette requête et d'insérer des choses malveillantes notamment des morceaux de requête SQL on s'aperçoit qu'on a des comportements différents dans un premier cas on va venir mettre une assertion qui est tout le temps fausse dans ce paramètre on va se retrouver avec un résultat vide et finalement on vient venir aussi mettre un résultat, une assertion qui est tout le temps vraie et on va avoir un autre comportement puisque l'application va nous récupérer l'ensemble des localisations géographiques qui sont présentes dans l'application donc on peut voir par le biais de cette attaque qu'on arrive à interagir directement avec la base de données de l'application par le biais de certaines attaques et notamment l'ajout de petits commentaires qui sont ici représentés par un slash étoile étoile slash qui vient en fait lorsqu'elle est interprétée ce commentaire vient être remplacé par un espace et c'est très souvent utilisé par les attaquants quand on n'a pas le droit de venir mettre des espaces dans cette requête pour venir générer des espaces pour la requête qui sera interprétée par le moteur de base de données donc ça c'était la première vulnérabilité critique qu'on a pu détecter sur l'application avec cette vulnérabilité là on est capable d'interagir avec la base de données de manière directe et donc d'extraire l'ensemble des données qui sont présentes dans la base de données de l'application en exploitant cette injection SQL je me suis aperçu que j'avais accès à de nombreuses tables qui n'étaient pas forcément liées à l'application que j'étais en train d'auditer donc on s'est aperçu que le compte de la base de données il avait des droits trop rendus il avait accès à beaucoup plus d'informations et de tables que ce qu'il aurait dû il avait accès à la table notamment du back-end qu'on n'était pas en train d'utiliser mais aussi à d'autres applications qui étaient développées par l'entreprise et du coup c'est une autre vulnérabilité majeure cette fois-ci sur l'application c'est que on a donné des droits trop étendus au compte on a continué le test d'intrusion on a essayé de continuer à venir récupérer les données qui étaient dans la table et dans la base de données on a réussi à récupérer l'ensemble des comptes ainsi que leurs empreintes de mots de passe qui étaient présentes dans l'application et là on s'est aperçu que l'application elle utilisait un algorithme d'achat déprécié qui est SHA-1 qui ne doit plus être utilisé aujourd'hui parce qu'il est considéré comme obsolète et on s'aperçoit que le SEL et donc la colonne SOLD qu'on voit ici n'est pas utilisé alors que c'est une bonne pratique en termes de stockage des mots de passe donc autre vulnérabilité stockage insécurisé des mots de passe des utilisateurs ça c'est une vulnérabilité qui va faciliter grandement les attaques de mots de passe de la part de l'attaquant il va être beaucoup plus facile pour un attaquant de récupérer le mot de passe en clair à partir de ces empreintes qu'on a ici c'est dans le biais de de deux attaques une attaque avec des masques où en fait on c'est le mot de passe en testant des combinaisons type A, 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 B et en incrémentant successivement énormément de mots de passe et tous les mots de passe possibles du longueur définie mais également avec une attaque par dictionnaire où en fait là on vient prendre un dictionnaire qui comporte des mots de passe potentiels on vient leur appliquer des permutations par exemple changer les E en arrobase en venant changer les E en 3 des techniques qui sont communément utilisées par les utilisateurs pour choisir leur mot de passe et qui nous permettent nous de trouver des mots de passe donc on voit que par ces deux méthodes j'ai trouvé les mots de passe de deux utilisateurs en quelques secondes ici en 12 secondes ici en quelques minutes et ces mots de passe m'ont permis de gagner l'accès en tant que super administrateur au back-end de l'application donc là j'avais l'accès à l'ensemble des données de l'application à l'ensemble des CV des candidats à l'ensemble de leurs données à caractère personnel qu'ils avaient pu renseigner sur l'application pour postuler à des offres on a trouvé d'autres vulnérabilités des vulnérabilités qu'on appelle cross-site scripting qui finalement consiste à injecter des scripts dans la page web de l'application et du coup d'exécuter des scripts dans le navigateur de l'application ici on a un exemple en fait on a construit une URL qui contient un script et on pourrait l'envoyer à notre victime pour que quand il clique dessus ce script soit exécuté et donc ce script il pourrait très bien essayer de voler les cookies de l'application et donc on pourrait usurper l'identité de la personne sur l'application mais on pourrait aussi le rediriger vers une fausse page d'authentification pour qu'il vienne renseigner en fait son login et son mot de passe dans une fausse page d'authentification et récupérer ses identifiants sur l'application on avait d'autres types de cross-site scripting qu'on appelle xss stocker parce qu'ici en fait on va venir stocker les scripts dans la base de données ce type de vulnérabilité en fait on a pu la découvrir dans tout ce qui était chat entre le recruteur et le candidat en fait on s'est aperçu que le candidat il pouvait soumettre des messages qui comportaient des scripts malveillants et ces scripts étaient exécutés dans le front-end dans le chat et exécutés dans le contexte de l'administrateur ou du recruteur et donc en fait on arrivait à piéger par le biais d'un simple compte candidat on arrivait à piéger le recruteur et à du coup à pouvoir pareillement récupérer son cookie de session ou alors lui voler son mot de passe pour pouvoir accéder à l'autre côté de l'application au côté back-end de l'application qui gère toutes les fonctionnalités de poster les offres et ce genre de choses une des dernières vulnérabilités qu'on a pu découvrir c'est l'accès non à certains fichiers qui étaient présents dans l'application on s'est aperçu qu'avec certaines URL on pouvait récupérer les CV photos de profil ou lettres de motivation des candidats en fait on s'aperçoit que cette URL elle est très complexe à deviner mais on pourrait très bien cela passer de candidat en candidat pour pouvoir récupérer des CV et des choses auxquelles on ne devrait pas avoir accès et donc on avait accès à ce type de CV par le biais de cette vulnérabilité sans aucune authentification sur l'application quelques dernières vulnérabilités qu'on a pu découvrir sur l'application il y avait des services sensibles qui étaient exposés sur l'adresse IP de l'applicatif notamment du SSH et du FTP qui ne sont pas forcément une bonne pratique en termes de sécurité c'est plutôt des services d'administration qu'on filtre par le biais de méthodes de filtrage par liste blanche d'adresse IP ou alors par le biais qu'on accède par le biais d'une connexion VPN on se connecte en VPN et ensuite on peut accéder à ce genre de services d'administration donc là ils étaient exposés on a pu le remonter aussi il y a certains composants de l'application qui n'étaient pas mis à jour et donc qui étaient obsolètes et vulnérables à d'autres failles connues et enfin sur le mécanisme d'authentification on n'avait aucune protection contre les mécanismes de brute force donc on pouvait tenter des logins et des mots de passe de manière infinie jusqu'à trouver un coup d'identifiant mot de passe qui était valide sur l'application sans aucun blocage du compte sans aucun blocage de l'adresse IP ou quoi que ce soit en synthèse notre client il a bien fait de venir faire un test d'intrusion parce que on s'est rendu compte qu'un attaquant sans aucun compte pouvait récupérer des accès super administrateurs à l'application et donc accéder à l'ensemble des données à caractère personnel qui étaient traitées avec l'application c'est malheureusement de plus en plus le cas sur les applications qu'on peut auditer qui deviennent complexes où finalement on a des responsabilités qui sont partagées on voit qu'on a on a pu découvrir des vulnérabilités à la fois dans le code de l'application mais aussi au niveau de la base de données au niveau des composants frontaux qui gèrent tout ce qui est chiffrement des données et accès aux données donc en fait on a des frontières de responsabilité qui ne sont pas toujours bien définies et bien claires en entreprise et tout le monde pense que c'est la responsabilité d'un autre de sécuriser son périmètre et on se retrouve avec des failles comme on a pu le voir et que j'ai pu les présenter précédemment donc là l'application et l'entreprise elles s'exposaient notamment à des fuites de données à des fraudes parce que l'application était payante et du coup il y avait un système de facturation qui était intégré à l'application on avait potentiellement des sanctions financières liées à toutes les réglementations notamment vis-à-vis du GDPR et des données à caractère personnel qui sont collectées et qui auraient pu fuiter une dégradation d'image de marque possible si un attaquant avait pu exploiter ce genre de vulnérabilité heureusement notre client a fait ce test a pu corriger l'ensemble des vulnérabilités sur son application et donc rien de tout ça n'est arrivé en termes de rapport donc nous on a un rapport qui se présente un peu sous la forme d'une synthèse comme ceci on a une lettre qui est attribuée en termes de score de risque et de niveau de sécurité de l'application qui va de A à F on a une petite couleur qui vient agrémenter chacune des briques de l'application l'authentification les injections les mises à jour la gestion des sessions et donc on vient mettre un petit peu un niveau de risque sur chacune de ces briques résumer un petit peu les vulnérabilités qu'on a pu trouver par criticité sur le périmètre nos vulnérabilités elles se présentent sous la forme d'un encadré comme celui-ci avec pour chacune des vulnérabilités un titre une brève description un impact et une recommandation on a aussi un niveau de risque une priorité de remédiation ce genre de choses pour aider à la remédiation et faire un plan de remédiation priorisé on note aussi dans nos rapports les points positifs qu'on peut trouver durant nos tests parce que fort heureusement tous les tests qu'on fait ne sont pas ne sont pas fructueux et à chaque fois c'est pas forcément une vulnérabilité qui ressort de nos tests donc à chaque fois qu'on fait un test et qu'on trouve une bonne pratique qui est mise en place sur l'application on vient aussi mettre un point positif pour que le client et le commanditaire puissent avoir aussi une vision claire de ce qu'il a bien fait au sein de son application et tout ce qu'on a pu tester au-delà des vulnérabilités qui ont été remontées voilà je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me les poser juste après cette cette présentation et puis n'hésitez pas à venir nous solliciter si besoin merci beaucoup merci 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 merci